Amis réfractaires, aujourd'hui on est lundi et normalement le lundi on cause de revues de prêts, d'actualités, de Macron, loi totalitaire, machin tout ça. Sauf que là on va pas faire ça. On va pas faire ça pour une raison assez simple, c'est que le 4 janvier, donc à peu près dans 20 jours, il va y avoir la fin du procès de Julian Assange qui est le porte-parole et fondateur de Wikileaks. Ce procès-là il est méga important et c'est une super excuse pour comprendre un petit peu mieux l'affaire Assange et ce que représente Wikileaks et bon dieu en quoi on devrait protéger ce truc-là comme nos vies. Et vu qu'on en a quasiment jamais parlé sur cette chaîne de Julian Assange et qu'il faut essayer de faire un maximum de bruit médiatique, et bien cette semaine on va sortir 6 vidéos sur Julian Assange, sur les différents aspects de Wikileaks, ce qu'ils ont sorti, ce que ça représente etc. etc. pour essayer de faire un maximum de bruit pour sortir Assange de là. En tout cas tout faire pour au minimum ne pas oublier ce que représente Wikileaks. Pour bien comprendre tout ce bordel là, pour bien comprendre comment ça se fait que Julian Assange, un des meilleurs journalistes que nous avons, s'est retrouvé dans la prison la plus haute sécurité d'Angleterre, pour bien comprendre ça il faut déjà commencer par comprendre ce que c'est Wikileaks. Alors Wikileaks c'est une agence de presse fondée en 2006 par Julian Assange et pas mal d'autres personnes que ce soit des informaticiens ou des journalistes. L'entreprise elle est actuellement domicilée en Islande sous le nom de Sunshine Press, de manière totalement banale et transparente. Le projet est né dans un contexte post-11 septembre où la machine médiatique de l'Empire américain tournait à plein régime pour justifier les guerres et notamment celles d'Irak. Alors aujourd'hui évidemment ça peut un peu nous faire sourire parce qu'on sait bien que les Etats-Unis pendant cette guerre ils ont menti, archi menti, tout ce que tu veux. Mais à l'époque et ben on le savait pas. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas Wikileaks, à l'époque il n'y avait pas des fuites qui nous permettaient d'être certains que les Etats-Unis nous mentent. Et donc face à l'appareil médiatique qui roulait comme ça et qui emportait tout avec lui, et ben nous on n'avait pas grand chose. On n'avait pas grand chose. Eux ils avaient des mensonges pour organiser des guerres et nous on n'avait pas accès à la vérité qui aurait pu nous permettre d'assurer la paix. Et si la vérité ne peut pas être offerte par les gouvernants, il va falloir la piquer dans les coffres forts des puissants et l'offrir au monde. Et c'est ce raisonnement précis qui donna naissance à Wikileaks. Et si tu rajoutes à ça que Julian Assange est un putain d'informaticien de génie, tout ce que tu veux, on pourrait croire que Wikileaks c'est un peu une organisation de hackers qui vont dans les réseaux, dans les serveurs de trucs de machin pour choper des informations. Alors que pas du tout. Mais alors pas du tout, ils sont beaucoup, beaucoup plus malin que ça. Le principe de Wikileaks est simple. C'est de permettre aux lanceurs d'alerte de faire fuiter de manière totalement anonyme des documents souvent confidentiels et de première importance. C'est donc pas forcément un média qui va aller chercher de l'information, c'est pas un média d'investigation. C'est un média qui offre un débouché sécurisé aux lanceurs d'alerte. Et faut pas croire, derrière l'anonymat qui a été mis en place par le site, il se cache une prouesse technique de fou qui a permis à la quasi-intégralité des lanceurs d'alerte de rester anonyme malgré les efforts de la CIA et compagnie pour trouver l'origine des sources. Alors je dis quasi parce que t'as une personne qui s'est fait avoir dans le lot, mais on y revient dans la prochaine vidéo où on va pouvoir discuter de Chelsea Manning. Et c'est assez fou en fait le truc-là. C'est genre, en vrai c'est assez dingue parce que ça veut dire qu'il suffit d'une seule personne dans une administration, il suffit d'un agent de renseignement, d'un militaire qui a accès à des dossiers secrets défense pour que tout d'un coup, l'ensemble de ces dossiers se retrouvent sur la place publique et publiés par Wikileaks sans jamais qu'on puisse remonter à la source. Donc sans jamais que les organisations, que les gouvernements, que l'armée ne sachent réellement qui a publié ces informations. C'est assez fou quand même. C'est assez fou et c'est un peu le cauchemar de tous les gouvernants. Ça veut dire que Wikileaks, c'est pas du tout une cellule d'investigation. C'est pas genre 4, 5 journalistes qui travaillent super bien et qui sortent des dossiers, machin, qu'ils arrivent à trouver, tout ça. Non, c'est pas vraiment ça. Wikileaks, c'est un site qui a permis de créer des millions de potentiels lanceurs d'alerte dans toutes les organisations, dans tous les gouvernements, dans toutes les armées. Sans jamais qu'on puisse remonter à la source. Là, normalement, tu commences à comprendre en quoi Wikileaks est révolutionnaire et pourquoi Julian Assange est largement oppressé depuis des années et des années. Mais là, on a fait que la première étape d'un processus journalistique qui rencontre 3. Parce que si tu récupères les documents, il faut derrière que tu puisses vérifier qu'ils soient bien authentiques. Et là, pas de miracle, il faut bûcher et faire du travail de journaliste. Pour aider, Wikileaks est constitué un grand, grand réseau de journalistes et d'experts qui peuvent vérifier et recouper les informations envoyées. Et puis, ils envoient aussi des correspondants un peu partout dans le monde pour vérifier sur le terrain. Par exemple, t'as eu plein de révélations qui concernent la guerre d'Irak et notamment des vidéos qui en découlent, qui sont assez réputées. Et donc, Wikileaks, ils ont demandé à des journalistes de vérifier là-bas que le quartier filmé se trouvait bien là où c'était indiqué dans les documents, que les témoignages correspondaient bien à ce qu'on voyait dans la vidéo et aussi, par exemple, de trouver l'identité des personnes qui ont été abattues par l'armée américaine. Depuis sa création, Wikileaks a réussi à publier 10 millions de documents. 10 millions de documents en 14 ans, pour te donner une idée, c'est l'équivalent de tout ce que la presse mondiale, dans toute l'histoire de ce que tu veux, a publié. Wikileaks a autant publié que toute la presse mondiale durant toute son histoire. 10 millions de documents sans jamais qu'il y en ait un seul, un seul qui se soit révélé fou. OK ? Tous les documents étaient authentiques. Jamais personne n'a pu prouver que tel ou tel document n'était pas authentique. Et même plus fort que ça, 10 millions de documents sans jamais, à aucun moment, ou presque, on va y revenir demain, mais pour une raison qui est indépendante de Wikileaks, 10 millions de documents sans jamais mettre en danger les sources ni qui que ce soit. Là, normalement, tu commences à voir que Wikileaks, c'est un putain de travail de journaliste. C'est un putain de travail de journaliste. Alors oui, la première étape, c'est surtout un défi technique. Mais là, c'est un exploit journalistique de faire ça. 10 millions de documents sans jamais mettre en danger qui que ce soit, sans jamais qu'un seul de ces documents se soit révélé faux. Wikileaks. Et si la première étape, c'est de récupérer les documents, si la deuxième étape, c'est de vérifier que ces documents soient vraiment authentiques, et bien forcément, la troisième et dernière étape, c'est celle de publier ces documents. Et une publication à la Wikileaks, ça consiste à balancer un maximum de documents possibles, sans mettre en danger le lanceur d'alerte. Des documents bruts, authentiques, non trafiqués, pour que chacun puisse avoir directement accès à l'information, sans dépendre du bon vouloir ou de l'interprétation d'un journaliste. Une information pure, incontestable, venant directement de la machine des gouvernants. Et se rajoute à ça aussi un petit goût pour la mise en scène, pour essayer d'avoir un maximum d'impact médiatique, et aussi quelques petites techniques comme les révélations au compte-gouttes, histoire de motiver les lanceurs d'alerte qui n'auraient pas encore balancé des documents. Et un autre énorme boulot qui se cache derrière Wikileaks, c'est le référencement des documents, qui permet de faire en fait un moteur de recherche, et donc naviguer beaucoup plus simplement dans les milliers, les centaines de milliers de documents que Wikileaks met à disposition. L'objectif là-dedans, c'est donc pas forcément de fournir un gros tas de documents qui sont imbitables et que seuls les grands médias vont pouvoir trier. Non, c'est aussi d'offrir à côté les outils pour que chacun puisse découvrir les tenants et les aboutissants de chaque document. Et à ça se rajoutent aussi des techniques informatiques et un réseau d'entraide qui permet aussi d'être insubmersible. Parce qu'il y a des serveurs flottants, des noms de domaines, enfin des trucs comme ça que je ne comprends pas trop, mais qui expliquent aujourd'hui pourquoi le site est toujours accessible. Et ça aussi, mine de rien, c'est un putain d'espoir technique. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que Wikileaks, ça a été pensé de la sorte, c'est pas du tout sorti de nulle part. Wikileaks a totalement court-circuité les réseaux d'informations. Avant, c'était des gouvernements qui s'arrangeaient entre eux pour sortir les informations qu'ils voulaient, et ils donnaient ça à des médias qui étaient possédés ou corrompus par des milliardaires, et ils sortaient les informations qu'ils voulaient. Et là-dedans, les fuites, elles étaient très rares. Et surtout, les gens, les consommateurs de l'information que nous étions, on était totalement dépendants des journalistes et des grandes presses et tout ça. Ce qui fait que ce système-là, il roulait. Et là, Wikileaks arrive en disant que Il faut bien se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'après Wikileaks, l'ensemble du système médiatique et politico-médiatique était totalement ruiné. Wikileaks a mis à nu les empires et les gouvernements. Et si... Enfin, ils ont un petit peu arrêté le truc, on va voir ça dans l'épisode 3 de la vidéo qu'on va voir mercredi, mais ils ont réussi à arrêter un peu Wikileaks. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, s'ils n'avaient pas mis cette pression immense, ça aurait totalement détruit le pilier de l'oligarchie aujourd'hui, c'est-à-dire le système médiatique. Wikileaks, ça a changé totalement le game. Et le fait qu'il soit techniquement insubmersible, c'était quand même une sacrée putain d'épine dans le pied de tous les dominants. Et ça, c'est cool. Surtout que ça arrive dans un contexte post-11 septembre, où ils avaient réussi à manipuler énormément de personnes, énormément de médias, où tout avait si bien marché pour justifier des guerres inutiles, industrielles, qui ont généré le pire d'ailleurs quelques années plus tard. Et là, à partir de ce moment-là, les gouvernements, les puissants, et en particulier les États-Unis, parce que c'est peut-être les pires d'entre eux, ils ont su, à ce moment-là, que cette propagande qui avait été faite après le 11 septembre, ils ne pouvaient plus le faire maintenant, parce qu'à tout moment, un lanceur d'alerte pouvait balancer des fuites. Et surtout, grâce aux fuites qui avaient déjà été balancées, notamment sur la guerre d'Irak, on sait aujourd'hui que les guerres, les entreprises médiatiques qui sont balancées de la sorte, c'est du bidon. C'est du putain de bidon. Et ça, et ça, il nous fallait un Wikileaks pour le savoir. Donc Wikileaks est né en 2006, il continue à publier encore aujourd'hui, même si l'âge d'or de l'entreprise, c'était plutôt 2010. Bref, en 14 ans, ils ont publié énormément de documents, 10 millions comme on a dit, et évidemment, si ça a tiré la colère des gouvernants et des États-Unis à ce point, c'est qu'ils ont révélé beaucoup, 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 beaucoup de choses intéressantes. Et les révélations de Wikileaks, c'est ce qu'on va voir demain, dans le prochain épisode de cette semaine spéciale Assange. En attendant, des bisous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501